Hello les psychopathe du stick c'est Foucher de Pixel, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré... ... attention là. Ha ha ! Outlast 2, on fait gaffe hein, les enfoirs qui traînent là... Oh la vache. Ok... putain ils se pointent par ici. Ils se pointent par ici. D'accord. putain... Ah merde. Bon alors... Une pile ? Une pile ? Une pile ? Non... Une pile ? Sous-titrage ST' 501 Oh putain ! Allez on fait gaffe hein ! Allez Victor, monte ! C'est bon ? Oh la vache hein ! Bon, qu'est-ce que je fais là ? Ah ok, par là peut-être ? Ouh ! On y est arrivé ! On va tirer ça après, putain lui il a dégusté ses verres. Est-ce que ça va enregistrer ? Non ? Eh ben... Là il y a une note. Je pensais qu'il y a autre chose. Ok... Voilà, alors aujourd'hui nous avons envoyé trois autres membres vivre parmi les galures. Leurs plaies étaient trop bourgeonnantes pour être couvertes. Ils ont eu sept enfants entre eux. Et Papa Knot me les a tous confiés. J'ai maintenant plus de quarante orphelins sous mon aile, qui même désespérément, comme seul en est capable un enfant abandonné par ses parents, dont il pensait que l'amour était aussi naturel et certain que le lever du soleil. Et je les aime, je n'aurai jamais d'enfant et j'ai tant d'amour à donner. Lorsque Dieu les abandonnera, ils trouveront mon confort et mes conseils, quelle est la signification de ses rêves ? Ça, je n'en sais rien du tout, je crois aussi. Ah bon... Allez, on va tirer ce truc là. Parce qu'apparemment, on sait ce qu'il faut faire. Oh putain, il a morflé celui-là. Oh putain de merde ! Oh putain, il a morflé celui-là. Là, ce n'est pas le moment de tomber. C'est dégueu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh putain ! Eh ouais, c'est dégueu. Alors, par là, il n'y a rien. Là, c'est une bête porte qui est verrouillée. Là, on en vient. Bah, on va suivre la lumière, hein. Voilà. La Vierge Marie. Je suppose, en tout cas, une note. Ok. Alors, âme du Christ, prépare-moi. Père Knoth guide mon salut. Sang du Christ, laisse-moi boire ton vin. Par l'œil tranché, donne-moi la vue. Ange de Dieu, prête-moi ton épée. D'où Jésus, entend ma prière. Soigne-moi dans les plaies. Garde-moi près de toi. Défends-moi d'un monde mauvais. Et prépare-moi à l'heure du diable, dans la communion du temple gate. Que je puisse défendre ta création, jusqu'à ce que tu m'accordes les repos. Amen. Wow. Wow. Se cacher dans la barille de sang, putain. Avec ça, ou la caméra, ça ne change pas grand-chose. Il y a du brouillard. Wow. C'était quoi ce bordel ? Putain, tous les oiseaux sont morts. C'est la foudre. Il doit bien y avoir un autre essai. Effectivement, il doit sûrement avoir un autre accès, mais il faut le trouver. Par où je vais passer ? Peut-être par ici en bas. Allons-y. Putain, même ici les oiseaux, ils ont morflé, il y en a plein. On monte ici. Ah bah oui, il y a déjà des traces là-bas. Ok. 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 Là, ce qu'il va falloir sauter... Je pense... Allez, zoom ! Ah. Nickel là. On arrive dans une espèce de grotte. Là par contre je crois que j'aurai besoin de ça. Est-ce qu'il faut l'avouer que sans ça je ne saurais pas par où il faut aller. Oh la vache ! C'est quoi ce truc ? Une église ? Oh non, une sorte de temple hérétique. Ah pas mal hein ! Ah une pile. Oh merde ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il devrait faire une pile bio de Duracell. Genre avec les piles Duracell. Il faut mettre votre caméra dedans, on te laisse deux fois plus longtemps. Ah ce serait marre. Une sorte de temple hérétique. Allez. Bon je suppose qu'il faut sauter là. Il n'y a pas 50 000 choix. Bon faut pas se louper hein. Voilà ça y est. Voilà ça y est. Voilà. Je sais pas où on est ici. Est-ce qu'on se dirige toujours vers le village ? Enfin là où il y avait cette espèce d'église qu'on voyait au tout début du jeu. qui semblait nous mener euh... Bon voilà, ça devient sombre. Non, non, non ! Non, non, non ! Pitié ! Non ! Pitié ! Non ! Est-ce que c'est ma gonzesse ? Non, non, non. Oh putain. Ah j'ai des alues là maintenant. Je serais pas passé là. Ah si... Ah bah ouais, on se rapproche de la chapelle. Ok, bon alors laissons. Ok, voilà. Il faut ramper ici. Voilà. Alors, une note. Qu'est-ce que cela va nous raconter ? D'autres enfants morts. Knoth dit qu'il n'y a aucun péché dans ses infanticides, car ils sont tous des soldats de l'armée de Dieu. Des martyrs tombés sur le champ de bataille pour défier le démon. Tous ces bébés à la gorge tranchée à la chair carbonisée nous attendront immaculés au paradis. Papa Knoth dit aussi que péché nous trouve dans nos rêves, mais mes rêves ne contiennent rien d'autre que le meurtre de mes enfants et je me réveille en riant, excité et souvent mouillé de la volontaire convoitise du sommeil. Je me suis réveillé ce matin en pensant être trempé du sang de la gorge tranchée d'un enfant, mais j'étais trempé de ma propre pollution nocturne. Les autres ont des rêves similaires. Nous avons creusé un tunnel afin que nous puissions nous rencontrer en secret. Nous nous rassemblons, partageons nos visions et réfléchissons à leurs significations. Je crois qu'il s'agit d'un message, mais cela n'a rien de sacré. ... Belle bande de taré ! Alors... Oh là ! Que dalle ! Il a aussi l'amorflé ! Bon... Il faut sûrement remonter encore... ... Laissez les yeux par qui nous a demandé de tuer votre enfant. Dieu lui-même a tué son propre enfant. Il l'a cloué sur une croix et l'a laissé souffrir pendant des jours avant qu'il ne meure. Et qu'aujourd'hui, l'unique lui a demandé... Encore une note. Alors, je suis parti et j'ai pris avec moi tous ceux qui avaient le courage de voir la vérité. Viens nous chercher, viens nous traquer. Nous attendons et sommes prêts à tuer et baiser tous ceux que tu enverras au sommet de la montagne. Je ne te déteste pas. Jésus pourrait-il haïr le baptiste parce qu'il est juif ? Je n'ai pas pu trouver ma véritable vision dans tes années d'ignorance et de conneries. Je n'ai jamais eu le courage de chercher la vérité dans la colère créée par tes mensonges. Ton dieu est une superstition d'enfant, ta foi est une honte. Le signe du véritable père était devant toi, devant nous tous. Et toi, vaniteux, crédule, trop stupide pour respirer, tu pensais que ces visions étaient la punition d'un dieu en colère et tout-puissant. Ton dieu a peur car ton dieu n'est pas un dieu du tout. Ton dieu est un propre égo, faux et vulnérable, une honte. Mon dieu n'est pas un dieu du tout, mais il est vrai et il est là à chaque moment d'extase. Et son enfant va baiser et déchirer ce monde jusqu'à la gloire éternelle. Putain. Je ne te demande pas de te joindre à nous, je te le dis. Tu vas te joindre à nous car notre amour est plus grand que tu ne pourrais l'imaginer. Voilà. Et bien. Est-ce qu'il y a d'autre chose ? Sinon. On va prendre la porte. On va les fermer. Bon par où je dois aller moi. Il n'y a pas une fenêtre peut-être. Non. Oh. Je peux interagir. Est-ce que la porte est toujours bloquée ? Ouais. Ah ok. Voilà. Ok. Bon on va remplacer la pile. Je pense qu'il faut sauter ici hein. Il n'y a pas trop le choix. C'est quoi ? C'est peut-être un ascenseur. C'est là-haut c'est ça ? Il n'y a pas d'électricité. Il doit va voir là. Un générateur ou quelque chose. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas au prix hier. Je pense que j'avais un ouvrage. De toute façon, il y a un ouvrage. Bon bon bon. D'accord. D'accord. Alors, par ici qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas on peut se planquer. Il n'y a que dalle par ici, il y a une porte là. Elle est bloquée. On va pouvoir sortir. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que dalle ? Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Petite pile qui traîne. Que dalle. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même pas mal de lieues pour se cacher ici. Ah une pile ici. Non même pas. Ah bah ça va il y a des endroits. Il y a pas mal d'endroits pour se cacher. C'est la fâche. C'est la fâche. Ah putain il y a un baril là-bas. Non, viens pas par ici s'il te plaît. Viens pas par ici. Oh allez ça, viens pas par là. On se cache. Je dois faire fonctionner l'ascenseur. Bah ouais je sais bien mais... Ils sont de cette partie. On ne le voit plus. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? On peut se cacher là. Alors ici, viens. Oh putain. On est complètement taré dans ce village. On sait pas trop ce qui a pu se passer. Attention, attention. Ouais, il y en a un qui est là-bas. Allez, casse-toi. Bon, 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 bon. Faut trouver un moyen de passer. Oh mais il a disparu. Oh merde. Merde, 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 merde. Je me suis fait avoir bêtement. C'est peut-être un ascenseur. On va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Et n'oubliez pas, les psychopathes, achetez des jeux. Jouez un maximum. Éclatez-vous. A bientôt pour le prochain épisode d'Atlast 2. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz.